4 secrets pour manager votre équipe de façon optimale Je m'appelle Sébastien, je suis expert en délégation, externalisation, automatisation à distance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer vraiment les 4 secrets pour que votre équipe soit pleinement opérationnelle. Alors, le premier, vraiment, je le dis toujours, souvent, vous allez souvent m'entendre le dire, clarifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire clarifier ? Ouais, je donne un objectif, ce que je vois souvent c'est, ouais, mais je lui dis, il va faire ci, il va faire ça, ok, d'accord. Mais clarifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la mission précise à faire, quels sont les raccords et les responsabilités, quelles sont les actions directes et indirectes, quelles sont vraiment les tâches précises, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une tâche globale pour dire, ok, bah si, c'est clair, ce que je propose, ce que je conseille également, surtout quand c'est à distance, c'est vraiment, ok, vous avez clarifié, faites répéter et faites un retour par rapport à votre équipe, en tout cas la personne que vous recrutez ou qui est à distance, pour dire, ok, pour savoir si la personne a bien compris vos informations, la clarification de ce que vous avez transmis. Ça vous permet de dire, ah non, j'ai oublié un petit chose, ou etc, ça va pas, donc c'est plutôt comme ça que je le veux que comme ça. Pourquoi ? Parce que chacun a son expérience, chacun a sa compréhension, chacun a son vécu, donc la clarification est très, très importante pour avancer. Le deuxième point, le deuxième secret, c'est aller chercher une personne capable de répondre à vos attentes. Et oui, capable de répondre à vos attentes, c'est-à-dire, bah, tout simplement, avoir des compétences que vous recherchez, qui correspondent en fait à vos objectifs, qui correspondent à vos demandes, pour que ce soit, une fois que vous avez clarifié, c'est beaucoup plus facile pour vous de chercher ou d'avoir une personne à distance qui correspond vraiment à votre demande. On voit souvent, moi je vois souvent des personnes qui sont dans l'urgence, ils ont des objectifs, mais derrière, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas la personne adéquate, ils vont prendre une personne tout de suite qui peut répondre en partie ou à moitié. Et là, en fait, vous perdez du temps. Alors, vous pensez gagner du temps parce que ça va vous dégager, mais sur du court, moyen, long terme, vous n'avez pas le temps de la tester, vous n'avez pas le temps de travailler avec elle. Et derrière, vous, au final, vous perdez du temps et de l'argent. Et donc, vous n'êtes pas efficace. Le troisième secret que je peux vous transmettre, c'est s'assurer que cette personne est capable de réaliser vos tâches, vos actions. Alors, on a vu juste avant, ok, deuxième secret, une personne, je vais chercher une personne. Vous avez trouvé cette personne-là. Et bien maintenant, à vous de vous assurer que cette personne correspond à vraiment vos objectifs de management à distance, de savoir si c'est la bonne personne pour, comment dirais-je, ses tâches, ses actions. Parce que vous pouvez très bien dire, ok, c'est un caméraman, c'est ça, ça et ça, il sait faire. Mais oui, mais derrière, peut-être que ce caméraman-là, il ne sait pas faire tel plan ou vous voulez voir le travail qu'il a réalisé. Et quand vous regardez ses vidéos, eh bien, ce n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous vous attendez. Mais par contre, sur le CV, sur le profil, ça correspond complètement. Donc, s'assurer que le travail, en tout cas les actions que vous demandez, les tâches que vous demandez, soient bien conformes à ce que vous vous attendez. Parce que le résultat que vous attendez et que la personne n'a peut-être pas ou ne sait pas faire, ou peut-être pas à 100%, vous allez perdre en efficacité et donc perdre du temps pour le recrutement. Le quatrième secret, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, peut-être si, peut-être ça. Un accord objectif. Eh oui, parce que chacun souhaite un prix à un autre. Certains, donc si vous recrutez, vous avez votre budget, la personne, elle a son prix. Et si vous réalisez un accord objectif, c'est-à-dire pas qu'il y ait une pression l'une sur l'autre, parce que la pression de ce type-là, le stress, amène du travail collaboratif qui n'est pas efficace. Parce que cette personne-là, au quotidien, se sentira lésée, se sentira punie, en tout cas frustrée de ne pas avancer. Donc, son travail ne sera pas fluide et efficace. Donc, vraiment, allez sur cette partie-là, sur un accord objectif. Parce que, donc, avoir une bonne présentation que vous transmettez à la personne, vous expliquer pour que, justement, la personne que vous venez de recruter, qui correspond aux éléments, en tout cas à vos différentes tâches, vos différents objectifs, que derrière, cette personne connaisse votre entreprise, sache l'état d'esprit, sache vraiment les enjeux aussi. Deuxième point, les enjeux de votre entreprise par rapport à la concurrence, par rapport aux objectifs fixés, etc. Ensuite, précisez les tâches personnelles. Vraiment, qu'est-ce qu'elle a à réaliser précisément ? Parce que souvent, quand vous recrutez cette personne-là, toutes les tâches, elles ne sont pas obligatoirement mises. Et souvent, n'oubliez pas les tâches implicites. Alors, quand je dis implicites, c'est-à-dire les tâches qu'on dit, pour vous, c'est logique, on va le faire. Ah ouais, c'est logique. Attends, elle sait faire ça, donc elle devrait faire ça. Non. Précisez, précisez, clarifiez. Parce que, sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises. Vous pensiez que cette personne va faire telle ou telle chose. En fait, elle ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de clarification sur les tâches que cette personne doit faire. Tout simplement. Ensuite, le quatrième point sur ce quatrième secret, c'est vraiment fixer les objectifs. Et je reviens à la clarté claire et précis. Et qui sont mesurables. Ça vous permet vraiment de savoir, justement, mieux guider la personne. Et vous aussi, vous savez vraiment les objectifs que vous allez atteindre pour que cette personne puisse être opérationnelle et que tout soit fait dans les temps. Et au moins, en tout cas, si ce n'est pas fait dans les temps, faire les réglages nécessaires pour avancer et foncer, quoi. Pour que vraiment, on y va. Et le dernier point, c'est vraiment lancer cette personne dans l'exécution. Maintenant, vous avez toutes les clés nécessaires pour avancer. Donc, allez-y, foncez. Et ensuite, mesurez tout ce qu'elle fait, les actions en avant. Donc vraiment, c'est parti pour lancer. Moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Vous avez aimé cette vidéo ? Faites un super pouce, super pouce là-dessus. Sinon, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, des astuces, des infos, des interviews. Moi, je vous retrouve à très bientôt. Je vous dis ciao, ciao, bye.